– Bonsoir, bienvenue au Talk Orange le Figaro. Ce soir, nous recevons Patrick Collier, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Patrick Collier, bonsoir. – Bonsoir. – On va commencer par une nouvelle dramatique de cette veille de 14 juillet. Cinq soldats français qui ont été tués en Afghanistan. On écoute tout de suite le Premier ministre François Fillon qui s'exprimait tout à l'heure à l'Assemblée nationale. – Je pense à nos hommes tués en accomplissant leur mission. Leur cause est juste, car l'Afghanistan de 2012 n'est plus le sanctuaire du terrorisme international. Leur courage est grand et leur professionnalisme est reconnu. C'est pourquoi leurs adversaires usent des méthodes les plus lâches. Le Président de la République était hier en Afghanistan pour témoigner à nos forces du soutien de la nation et pour indiquer qu'en 2014, à l'issue du processus de transition, il appartiendrait aux autorités afghanes de prendre pleinement en main leur destin. – Alors Patrick Collier, ces cinq morts en Afghanistan s'apportent à 69 soldats français tués depuis le début de l'intervention. En 2014, les troupes françaises auront quitté l'Afghanistan. Finalement, leur présence, notre présence, la présence de la France là-bas aura servi à quoi ? – D'abord, je voudrais dire, toute la compassion du gouvernement vis-à-vis de ces cinq soldats tués en faisant leurs devoirs, on pense à leur famille, on pense à leurs compagnons de lutte aussi là-bas qui sont restés là-bas et qui vont continuer à se battre. Alors, ça aura servi à quoi ? Ça aura servi à lutter contre le terrorisme, ça aura servi à empêcher avec la coalition, avec les Américains, les Anglais et toutes les nations qui participent à la coalition, à empêcher que les écoles de formation de terroristes se développent, à empêcher que le ferment que Ben Laden voulait faire prendre, qui est celui de la djihad et de la guerre sainte en définitive, ne se développe. C'est-à-dire que le sacrifice de soldats a probablement empêché que ce puissent se perpétrer des attentats sur le sol français, en Occident ou dans quelques autres pays occidentaux. – On peut dire, selon la formule un peu convenue, mais formule habituelle, ils ne sont pas morts pour rien ? – Je suis certain qu'ils ne sont pas morts pour rien. Bien sûr, quand on est en France, dans un pays en paix, on ne peut pas se rendre compte immédiatement des raisons pour lesquelles ils sont là-bas. Mais si, comme il y a quelques années, nous étions frappés par les attentats qui ont frappé le sol français, je vous le rappelle, sur l'espagnol, les États-Unis, n'en parlons pas. À ce moment-là, on a immédiatement en mémoire les raisons de ce combat. C'est ça, les raisons de ce combat. Et s'il n'y a pas eu d'attentat sur le territoire français depuis ce temps-là, c'est probablement parce que nous avons des soldats qui se battent avec courage là-bas. Donc il faut leur rendre hommage. – Alors on revient au Parlement, on revient en France et au Parlement, puisque la session extraordinaire se termine. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la fameuse règle d'or sur l'équilibre des finances publiques. Donc on vous sent un petit peu soulagé. Je crois savoir que vous avez été félicité au Conseil des ministres pour le travail effectué. Vous allez nous dire si c'est vrai. Mais il y a quand même un petit problème. C'est que pour que cette réforme entre dans la Constitution, il faut un vote des 3 cinquièmes de l'Assemblée et du Sénat réunis en Congrès. Il manque quelques dizaines de voix, combien ? 35, 40, pour que ce soit possible. La gauche est contre. Henri Emanuelli vous accuse même d'être à la limite de la malversation intellectuelle. Bon, il y va fort, c'est Emanuelli, on a l'habitude. Est-ce qu'il faut convoquer ce Congrès, malgré tout, tout en sachant qu'il y a de fortes chances que ça ne passe pas ? – C'est le Président de la République, lui seul, qui décidera s'il faut ou pas convoquer le Congrès. Nous, nous avons fait notre travail, c'est-à-dire faire en sorte que le texte soit voté dans les mêmes termes, dans les deux assemblées. Et ça a été terminé ce matin. J'ai pu faire savoir au Président de la République, pendant le Conseil des ministres… – Je vous sens soulagée, là, là-dessus. – Ah oui, oui, parce que ça n'a pas été facile. Et j'aurai hommage au travail fait par François Barouin, puis terminé par Valérie Pécresse. Nous sommes tous mis au travail pour réussir cette opération qui n'était pas facile. Parce que les parlementaires, les présidents des commissions compétentes, les commissions des lois, ont tous des choses à dire et ils se sentent légitimes dans ce qu'ils ont à dire. On n'est pas forcément d'accord, surtout. Le Président Warsman, commission des lois de l'Assemblée, le Président IES, commission des lois du Sénat, ont fait des efforts méritoires dans le bureau du Premier ministre. Et François Fillon a été à la manœuvre aussi pour que ceci soit réglé. C'est réglé. – Alors le Congrès, vous vous pensez qu'il faut y aller, quitte à revenir avec un vote hostil ? – Bien sûr, le Premier ministre a dit qu'il était favorable au Congrès. – Oui, il l'a dit, il l'a dit, effectivement, dans les parlementaires. – Bien sûr, je suis moi aussi favorable au Congrès. Pourquoi aurions-nous fait tout ce travail pour dire, au moment où le texte est voté conforme dans les deux assemblées, il ne faut pas de Congrès ? Bien sûr, le Premier ministre… – C'est-à-dire que vous espérez toujours retourner l'opinion des socialistes ? – Alors le problème est très simple. – Vous voulez simplement dire, voyez bien, il vote contre ? – Je répète, c'est que seul le président de la République doit décider. Alors on peut être favorable ou défavorable, le Premier ministre a dit qu'il souhaitait qu'il y ait un Congrès. Je me rends à son souhait. Le président de la République doit décider, il décidera. Le problème aujourd'hui, quelle que soit la décision, est de bien faire comprendre à chaque Française et Français les raisons de cette volonté de faire voter cette loi constitutionnelle. Ce n'est pas pour se faire plaisir. Aujourd'hui, la France est en situation d'avoir une des meilleures notations internationales, pas les agences de notation. Pourquoi ? Je vais faire bref trois raisons essentielles qui donnent aux agences de notation de bonnes raisons de noter la France comme l'Allemagne et comme les Pays-Bas. Attention, les Américains sont en vigilance. Les Anglais aussi. Le Portugal a été dégradé il y a quelques jours. La Grèce, n'en parlons pas. Pourquoi ? Les trois raisons. Les retraites. C'est pour ça que personne ne reviendra sur la réforme des retraites. C'est une des trois raisons. La deuxième raison, c'est un fonctionnaire sur deux remplacé. Réduction de la dépense publique. Et la troisième raison, c'est la règle d'or. C'est-à-dire la volonté que le gouvernement a de ne plus jamais voir voter un budget en déficit. Ça fait plus de 30 ans que la France vote, quelles que soient les parties au pouvoir, la majorité au pouvoir. 15 ans pour la gauche, 15 ans pour la droite. Voilà, match nul. C'est budget en déficit. Il faut arrêter. Pourquoi ? Parce que ce sont nos enfants et petits-enfants qui ont réglé l'addition et l'addition est trop lourde à payer. Alors, il faut que les socialistes prennent leurs responsabilités. Je pense sincèrement, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Les socialistes ont voté pour le maintien des opérations contre le régime de M. Kadhafi. Parce que c'est un sujet d'intérêt général. De la même manière, cette affaire de la règle d'or est un sujet d'intérêt général. Il ne doit pas être un clivage partisan entre la gauche et la droite. Donc, j'appelle les députés, les sénateurs socialistes à bien mesurer les conséquences de leurs responsabilités. Et on verra ce que le président décidera. Mais chacun devra dire aux Français clairement « Voilà ce que nous voulons pour l'avenir. Faire en sorte que la France retrouve une pratique saine de la finance publique. Qu'on arrête 1 500 milliards de dettes. » Vous imaginez ce que nous avons su de la tête ? On paye 45 milliards d'euros par an pour l'annuité d'emprunt. Et on emprunte à 3,65%. Pour les trois raisons que j'ai indiqué tout à l'heure. La Grèce, elle, emprunte à 16%. Imaginez que notre note soit dégradée demain. Oui, mais c'est 15-20% de moins de pouvoir d'achat pour les Français. C'est aux socialistes, c'est à l'opposition. Le message subliminal, c'est de dire si les socialistes votent compte, ils prennent la responsabilité d'une mauvaise note de la France ? Chacun, aujourd'hui, doit mesurer sa responsabilité. Et l'opposition, socialiste ou autre, l'opposition doit mesurer la sienne. Elle est au rendez-vous de l'histoire. Elle doit prendre ses responsabilités. C'est à l'intérêt de la France. Alors, on va parler une minute de l'UMP. Dominique Payet était à votre place hier. Il vous a posé une question. Mon cher Patrick, nous avons beaucoup de points communs et notamment une préoccupation sociale affirmée. J'ai, comme tu le sais, quitté l'UMP il y a peu parce que le virage à droite du parti me semblait incompatible avec mes propres convictions. Comment est-ce que toi, qui est resté membre et éminent de la structure, tu peux t'en accommoder ? Alors, vous êtes un gaulliste. Oui, je suis gaulliste et je revendique mon gaullisme. Je suis très à l'aise dans la majorité et derrière Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs met en pratique des idées qui viennent du général de Gaulle. Regardez la régulation sur le plan international. Il est en train de l'imposer. C'est une idée éminemment gaulliste. Regardez la prime aux salariés. C'est l'idée association. Capital-Travail. Participation, association, Capital-Travail. C'est éminemment social. Et ça va à l'encontre du virage à droite dont vient de parler mon ami Dominique Payet. Je regrette le départ de ces personnalités qui avaient beaucoup à apporter entre majorités. Je regrette, mais ils n'ont pas quitté la majorité. Ils ont quitté l'UMP. Et je souhaite que Dominique Payet prenne conscience de la nécessité qu'il y a de se regrouper. Nous ne gagnerons la présidentielle que si nous sommes regroupés derrière le candidat Nicolas Sarkozy. Le destin est commun. Il n'y a pas de destin sur des voies différentes. Sinon, c'est une voie de garage. Et je ne pense pas que ça rende service à qui que ce soit. Alors, la dérive droitière. Je dois dire... Et même Christian Estrosi parle de dérive libérale dans le Parisien. Hier, il disait que l'UMP était de plus en plus libéral et à son sens trop libéral. Ça va à l'encontre de... Parce que... Bref. Je crois que l'UMP répond aux demandes des Français. Et certains membres de l'UMP trouvent que ça va trop à droite. D'autres trouvent que c'est trop libéral. D'autres trouvent que c'est trop à gauche. En vérité, le président de la République, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, le Premier ministre, fait en sorte de répondre à l'ensemble des demandes qui, bien souvent, d'ailleurs, ne sont pas contradictoires, mais difficilement compatibles des Français. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème de sécurité. Il y a une vraie demande des Français au niveau de la sécurité. On ne peut pas faire l'impasse de ce problème au prétexte d'avoir une dérive que l'on qualifie de droitière. Non. C'est du bon sens. C'est du pragmatisme. Il faut faire face à ce problème de sécurité. La démographie française a augmenté. Il y a beaucoup plus de monde. Et la délinquance baisse. Souvenez-vous des socialistes. Plus de 17% d'augmentation de délinquance en 5 ans. Nous, nous en sommes à 17% de diminution depuis que nous sommes revenus aux affaires. Mais néanmoins, il y a un sentiment d'insécurité chez les Français. Il faut y répondre. Voilà pourquoi nous avons voté dans la dernière session parlementaire, qui s'est terminée d'ailleurs tout à l'heure, la fameuse loi de sécurité intérieure à l'OPSI. Alors, nos internautes, vous avez posé quelques questions. Alors, ça doit être à cause de la date de 7 mi-juillet. Beaucoup ont posé une question très indiscrète. Je vais donc la relayer en m'abritant derrière eux. Ils demandent où partez-vous en vacances ? Le président de la République ayant recommandé des vacances en France. Il y a un hexagone. Il faut qu'on reste dedans. Je partirai avec Michel. Nous partirons avec la famille en France. On va se partager entre la Dordogne, le Périgord. Ça, c'est chez moi. Le Périd-Atlantique, c'est chez elle. Et puis un peu sur la Côte d'Azur. On va trianguler cette fois-ci. Trianguler. Mais nous ne quitterons pas le territoire national. Eh bien, écoutez, c'était le dernier talk Orange le Figaro avant l'été. Merci de votre fidélité. Merci, Patrick Collier, excusez-moi, d'avoir accompagné ce dernier talk. Et nous nous retrouverons le 29 août. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –